Donc, ah oui, ici, je le vois, c'est énorme. D'accord. Dans la région Route de Rabanastre... Alors, Route de Rabanastre... Ah oui, il fallait que je lui reparle, lui, c'est vrai. Ah oui, c'est fait, je le sens, je la sens, elle a la bug. Brudois, ma tendre brudois ici, ici, pendant tout ce temps. Je ne l'ai jamais oublié, jamais. Enfin, le repos, merci. Oh, on s'y attendait, hein. Alors, Route de Rabanastre... C'est ici. Juste avant de rentrer dans la région du village des nomades. Ah oui, ici, énorme. Et dans la rive nord de la Giza. En venant de la Route de Rabanastre. C'est soit le truc à gauche, soit le truc à droite, je ne sais pas lequel. On va tenter... On va tenter ici. Alors, est-ce que je suis dans la rive nord de la Giza ? Non, pleine de Giza. Du bassin du guerrier, ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est l'autre. Rive nord de la Giza. Venant de la route de Rabanastre, l'arbre se trouve dans le premier virage. Très bien. C'est en effet ici. Le courant emporte vers le sud, c'est énorme. Mais en plus de ça, on a une petite chanson. Enfin, une petite musique, pas une chanson du tout. Donc, on devrait maintenant avoir le pont. Alors... Ah oui, il faut que je passe le pont ici. Attention à l'élémentaire, on va le laisser traverser. On n'est pas des bêtes. Cette fois, il traverse complètement. Il vit sa vie. Et là, on a le pont. Énorme. Énormissime. Est-ce qu'on nous dit autre chose ? Il y a un assist à couper. Il ne vous reste plus qu'à aller dans la région empreinte de la bête pour trouver votre gros vilain. Une torture rouge. Durant les combats dans cette région, et uniquement cette région-là, pour l'occasion de cette chasse, vous êtes aidé par un membre de la guilde. Bah, le voilà d'ailleurs, Bansa. Et bah, merci beaucoup. Un dénommé J-Fang, qui nous a écrit tout ça. Alors, merci beaucoup. C'est cool. Merci pour les infos. J'aurais mis du temps avant de me dire qu'il faille couper tous les arbres, et encore plus de temps au fait de tous les chercher. Je vous avais dit que je viendrais vous aider. Je suis le meilleur cherché du clan Centurio. On va faire qu'une bouchée de cette guilde Kellen. Ah, le problème, c'est que je la vois nulle part. Je crois bien que ça a un rapport avec la météo. Continuons de la chercher ensemble. Alors, il faut qu'il pleuve abondamment. Donc là, il pleut, hein. Ah, parce que c'est elle. Non, ça c'est une Zir Kokelone, visiblement. Une langue de feu. On va fouiller cette zone, hein. En espérant qu'il pleuve suffisamment, quand même, pour qu'elle finisse par apparaître. Ah, très bien. 248 giles. On n'est pas sur du petit... Piège à sangsues, d'accord. Ah oui, ça a pris tous ses PM. C'est embêtant, c'est mon healer, quand même. Voilà, un petit peu d'étard, quand même. On n'est pas des bêtes. Il y a une espèce de visage... Sur la coquille. C'est assez déstabilisant. Si c'est la carte, c'est du foutage de gueule, hein. Une plume d'empathie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une plume d'empathie. Une plume de coquatrice rarissime, d'un blanc éclatant. Il suffit de la caresser pour ressentir une étrange affinité avec les coquatrices. Est-ce que ça va me permettre de parler aux coquatrices ? De comprendre ce qu'elles me disent ? Ce sera génial. Voilà, bon, j'atomise les petits monstres en attendant. Il pleut quand même pas mal. Comme mon avis, il faut juste qu'on attende. Après, ça parle de pluie torrentielle. Je sais pas si ça suffit. Est-ce qu'on est actuellement comme pluie ? Mais j'ose imaginer que oui, parce que le... En tout cas, sur le poste... Le mec en disait pas plus. Je suis resté comme ça en x4 en attendant. On va voir si la... C'était tortue en peau, c'est ça ? Ou c'est déjà plu ? Je ne sais déjà plus, attendez. Tortue en peau, ouais, c'est bien ça. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta... Je cherche en même temps, hein. Contrat de rang 3. Une tortue en peau. Alors, le contrat proposé par Leblanc, blablabla, pendant la saison des pluies. Il faut couper 6 arbres. Maintenant, aller sur la rive sud de la Giza et emprunter le pont formé par les troncs d'arbres. Votre cible ne se montrera que si le temps est fortement pluvieux. Quittez la zone et revenez-y aussitôt, jusqu'à ce que Bonsad vous informe de sa présence. Ah... Merci beaucoup pour les informations. Finaland.com Il faut qu'il me dise qu'elle est là, hein. Je vais peut-être pas le faire en x4 parce que peut-être que ça va enlever la pluie au bout d'un moment. Bon, au moment il pleut, mais toujours pas suffisamment. Quand ils disent la zone, j'espère qu'ils parlent juste de cette zone-là, hein. Qu'ils parlent pas de toutes les plaines de Giza parce que sinon ça va être assez terrible. Déjà là, je vous avoue que c'est pas... c'est pas ouf. C'est pas non plus mon expérience favorite. Et dire qu'à la base, je voulais juste rentrer à Rabanastre pour ce fameux contrat du serpent et qu'on s'est retrouvé avec une nouvelle invocation. Puis la question des... enfin, puis l'exploration des grottes. L'exploration des grottes avec une zone... toujours pas, hein, toujours pas. Euh... avec euh... Avec une zone au niveau 98. Ah, la voilà, excellent. Merci beaucoup finalon.com Pour cet ajout de conseils. Euh... et maintenant, on se retrouve à faire ça, quoi. Là voilà, vous allez voir pourquoi j'ai autant de succès au sein du clan Centurio. Finissons-en rapidement, passez devant, je vous suis. Alors, où est-elle ? Elle est assez massive. Elle est assez massive. Euh, c'est parti. Ok, d'accord, on va peut-être enlever le trident. On va prendre l'albarde à la place. Ok, ça balance des sorts. On a du soin qui est prêt sur le côté avec Fran qui a récupéré des PM. S'il y a bien un petit truc sympathique à retirer du fait d'avoir dû faire des allers-retours, c'est que Fran a récupéré quelques PM. Pour le moment, on est pas mal. Ah, on a de l'inaction, par contre. C'est un problème, ça. C'est embêtant. Je ne peux rien faire, lui, quoi. C'est énorme. Faut j'attendre que ça s'en aille. Ah, on est soigné. On est soigné au moins pour Fran, c'est déjà assez près. Ok. On a... Heureusement qu'on a notre ami support là-bas. Support du clan. Ok, d'accord. On peut attendre. Il est chaud, hein. Dans le principe, avec son inaction... Son inaction 2 qui a eu beaucoup de succès. Il faut dire que ça a touché toute l'équipe, aussi. Ok, ok, ok. Il est pris... Il est pris d'une combo dévastatrice. Ok, ça envoie du glace à foison. On va balancer... Les impulsions, maintenant qu'il est donné à la fin de sa barre de vie. Parce que c'est le moment le plus dangereux, bien sûr. Donc, autant... Autant le sauter. Ce qui va prendre également un peu plus de temps, potentiellement, mais ça reste plus sûr. On va faire la petite combo. Qui nous avait filé ça ? Ah ben, c'était Montblanc qui avait filé ça. C'était un contrat du clan. Mais je ne sais plus qui était le client, par contre. Ah si, si, c'est vrai. Quelqu'un dans la saison... Enfin, dans le village. Dans le village des... Des Janjans, là. Dans la plaine de Giza, justement. Je ne sais plus dans quelle saison il fallait y aller, par contre. Peut-être la saison des pluies, justement. On ira voir après. J'avais vraiment deux influx de liste. J'ai chié sur la fin. J'avais deux influx que j'aurais très bien pu utiliser. A mon avis, il est fini quand même. Avec ton question par-dessus le marché. Voilà. Oh non, il n'est pas fini ! Extraordinaire. Par contre, heureusement qu'on l'a fait, je pense. Parce que voilà, il ne restait plus grand-chose. Et ça aurait été assez dévastateur de devoir faire tous ces dégâts. Alors qu'elle est enragée. Et voilà le travail. Bon, la chasse est finie, je retourne au clan. On se retrouve plus tard. Bah merci, mec. Alors, allons au niveau du village. Peut-être que... Peut-être que le client est là-bas. J'espère. On va essayer de faire vite. Parce qu'on a encore le... Le client du bar. Le client du bar qui est également présent. Ah, visiblement, nous avons mis en colère. Un élémentaire. C'est assez terrible. Je vais faire un petit détour, c'est pas grave. Juste éviter de me reprendre plein à la tête. Alors. Bah, il n'y a personne ici. Donc, à partir de là, c'est énorme. Si je fais les allers-retours, non, ça... Non. Ok, il faut que je gagne quand il ne pleut pas, visiblement. Il faudra que je pense à y aller quand il ne pleut pas. Ça, c'est terrible. Je remarque que là, il y a l'air d'y avoir du soleil. Est-ce que c'est bon, maintenant ? Ok. Ça m'arrange, hein. Donc, on peut jouer sur la météo comme ça. Bon à savoir. Très bon à savoir. Alors, c'est une mère et son enfant. Je trouve que c'est eux deux, là. Vous avez vaincu la reine des pluies. La Guilkellon. Quel soulagement. Fini les journées entières sous la pluie. Merci beaucoup. Mais elle n'est pas sous la pluie, là. Que quoi ? La Guilkellon est enfermée là-dedans ? Compte pas sur moi pour tenir Saturne. Elle ne compte pas sur moi non plus. Au fait, Nanaou, je voulais te demander. Qu'est-ce que tu as fait de la broche que je t'avais ramenée ? Elle était si jolie que je l'ai gardée. Et quoi, pendant tout ce temps, tu l'avais sur toi ? Alors, c'est de ta faute si cette tortue est revenue. Et donc, c'est toi qui l'ai achetée ? Tu me reproches toujours tout. Ah, ça, c'est faux. S'il vous plaît. Oh, je vous ai assez entendu tous les deux. La reine des pluies est emprisonnée dans l'urne. Elle ne vous menacera plus avant longtemps. Et c'est grâce à toi et tes compagnons que nous avons rendu... Vous nous avez rendu à un immense service. Tu es en droit de connaître toute l'histoire. Quoi la magie de cette urne faiblit, nous devons la recharger. C'est la reine des pluies qu'elle contient qui lui confère le pouvoir qu'elle a de calmer les monstres des plaines et donc de nous protéger. Toutefois, ce pouvoir s'atténue avec le temps et nous devons la revigorer en scellant dans l'urne chaque nouvelle reine des pluies qui apparaît. Alors ça veut dire que... Hein ? Tout ça n'avait rien à voir avec la broche en carapace de tortue que j'ai achetée. Alors pourquoi tu nous as dit de ne jamais en acheter ? Je n'ai jamais rien dit de tel. Je vous ai dit que quel que soit le prix qu'on peut en tirer, il ne faut jamais tuer une tortue simplement pour s'emparer de sa carapace. Cela vaut pour toute chose. Pas seulement les tortues. Qu'on chasse des bêtes, qu'on cueille des herbes, il ne faut prendre que ce dont on a besoin. Ah d'accord. Il est temps que je récupère l'urne. Nanahu, Roaclo, vous avez bien servi le village et toi aussi jeune homme. Merci infiniment. Ah la doyenne. La doyenne à qui appartenait la fameuse bergue ? Trois mille jeans et du vernis de Phobos. Merci beaucoup. Alors maintenant on peut aller du côté de Rabanastre. Au niveau du bar. Wait. Au niveau du bar. Hop. La mer de sable. Parce que c'est le barman qui nous avait demandé de péter le serpent. Et ce sont les deux contrats qu'on a eu l'occasion de faire. Et qui ont pris un certain temps ma foi. Et après on a aussi l'invocation. Faut qu'on équipe l'invocation à quelqu'un. Au niveau des pépés. Et qu'on aille voir Montblanc aussi. Ohlala. Ah tu m'as apporté l'essence de serpent. C'est bien celle de ma élite. Pas de doute. Je vais enfin pouvoir adorer cette commande de jus de serpent. Mig. Mon client. Sera content. Très content même. Très bien. Voilà ta prime. Tu l'as méritée. C'était Miguelo qui l'a voulu dire bien sûr. Eux de serpent. Trois pierres de téléportation. Cool. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouveaux contrats d'ailleurs ? On a deux nouveaux contrats. Roby. Oh la vache. Un albinat. Il paraît qu'une terrible créature rôde dans les terres mortes de Nabreus. Je ne peux supporter l'idée que ce monstre souille ma patrie. Ok. Et nous avons ici le Tantakellon. Arcades. J'aimerais rentrer chez moi en passant par le palais enfui de Soen mais une terrible créature y rôde. J'ai besoin de quelqu'un pour dégager le chemin. Très bien. On a deux petits contrats supplémentaires. Et à côté de ça on peut aller voir Mister Montblanc. Qui va sûrement nous donner tout un tas de bonnes petites récompenses. Pour services rendus à la communauté. Tant donné paris de ce chasseur fou. Un chasseur qui chasse d'autres chasseurs. Il fait chasser une sacrée pagaille en ce moment. Je ne sais pas du tout qui c'est ni à quoi il ressemble par contre. Je rapporte ce que la rumeur de rapporte c'est tout. Ouah. Une dangereuse histoire. Quoi de neuf coupons. Ah tu es déjà brave. Non mais dis donc. Tiens vas-y prends ça. Deux supérieurs. Trois pierres de téléportation. Ah mais tu es brise risque. Mais vas-y prends ça aussi. Deux élixirs. Trois pierres de téléportation. Tu as vaincu le roi bombeau fabuleux. La garnison de la forêt de Salika te refile ceci. Pour avoir contribué à la réouverture de la route de Salika. Camayé. Oh il y a un moustique. Que fait-il ici ? Ouste. Ouste. Tu as vécu Ariman fabuleux. Le patron de la mer de sable te balance ça. Merci de m'avoir aidé à acquérir des abats d'Ariman. J'en fais des amuse-gueules délicieux. Il s'emballe. Tu as vaincu le gang des légumes. Tiens, de la part des amis des Solanaceae. Pour avoir contribué à l'approfondissement de nos connaissances des Solanaceae. 1600 balles. Et nous avons ici Charlotte. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Charlotte, c'est un morbol. D'accord. Très bien. Un contrat disponible du côté de la forteresse de Nalbina. Ma précieuse petite Charlotte s'est enfuie dans la nature. C'est une catastrophe. Qui viendra écouter mon malheur et mes tracas ? Oh non. Tu vas t'occuper de cette chasse. Excellent. Mais n'oublie pas. Je suis qu'un intermédiaire. Très bien. Niveau du Faubourg. Dans l'aéroport. C'est du rang 7. Ah, visiblement ça intéresse Caroline. J'en ai assez. Vas-tu chasser cette Charlotte ? J'aimerais t'accompagner. Contrairement à sa lame, une guerrière doit se battre pour rester aiguisée. Si tu acceptes ce contrat, je te retrouverai sur place. À mon avis, le rang 7, ça doit faire très peur. Très mal. Nous, on est au niveau du rang 5. En vérité, on pourrait peut-être tenter du rang 6. Rang 7, à mon avis, c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop pour nous pour le moment. Enfin... Pour l'équipe numéro 2, c'est sûr. Il n'y a pas de questions à se poser. Même tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour l'équipe numéro 2, c'est trop. Il va falloir clairement que... Que je leur fasse une petite séance de pecs des familles. Après l'équipe numéro 1, 44-44, c'est surtout H52. Bon... Ils s'en sortent. C'est des bons gars. Oui, bien ma foi. Ah oui, non, les permis, c'est vrai. Attendez. Donc, on va aller jusqu'au cristal orange. Parce que c'est là qu'on va décider aussi ce qu'on va faire la prochaine fois. Est-ce qu'on avance dans l'histoire ? Est-ce qu'on fait du contrat ? Parce qu'on a encore pas mal de contrats, mine de rien. Voilà. Les questions se poseront par ici. On va juste s'occuper de nos petits points de permis. Parce qu'on en a un certain nombre. Alors, on a un nouvel Léon qui est présent. Monsieur Adramélec. Ici, il permet d'avoir bonus de force. Pour Baltière. Ok. Ok, très bien. Ici, je ne le retrouve même pas ici, c'est pour dire. Ah si. Tourment. Ok, d'accord. Là, que dalle. Là, il permet d'avoir un bonus de force également. Et là, je ne le trouve pas ici, il est là. Ok, d'accord. En vrai, je... Elle en a déjà un, mais je le referais bien à H. Pour le bonus de force ici. Un petit peu unilatéral sur le positionnement de mes personnages, mais... C'est bon. Allons-y. Allons-y pour les pépées. Et après, on pourra s'arrêter pour aujourd'hui. Alors. On va profiter du fait d'en avoir plein pour prendre des trucs bien chers. Voilà. Solaris. Ok, d'accord. Un nouveau streamer. Voilà. On va juste finir le... Le damier, en vérité. Et là, je crois qu'on a tout chopé sur ce qu'on peut avoir de manière immédiate. Ok. On va passer sur la grille de chronomanciens. Avec les arbalètes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? On va prendre d'abord les bonus de stats, hein. Vivacité, c'est très très bien. Ok. On va prendre les deux là. Ça fera un max d'augmentation de stats. Ce sera déjà très bien. Ensuite, on frâne. On va prendre le 200 ici qui attendait depuis un moment. Et on va prendre les deux là aussi. En sorte de finir ce côté. Ici. Ici, on n'est pas loin d'avoir terminé cette planche aussi. Chose faite. On va pouvoir partir du côté du moine. Un petit peu de magie blanche. Des bonus de force aussi. Très important. Un massio. Quand il est à Manu, ça augmente grandement la puissance de ses attaques. Un max de bonus de force. C'est cool. Plein de PV aussi. Cachalot. D'accord. Tout va bien. Ici, on peut prendre le fameux 240 qui attendait depuis un bon moment maintenant. Ici, ici, ici. On va pouvoir prendre lui. Ok. Bon. On est pas mal. Et pas mal du tout. On a Bache et Baltir qui sont sur leur deuxième gris des permis là. Ça avance. Tranquillement. Et on a une deuxième invocation chez H. Ce qui permet d'avoir un bonus de force. Un peu là. Enfin, on va regarder si, en optimisé, il y a des différences. Épée des rois qu'on nous propose à la place du flingue, mais... Mais non. Le trident que je peux remettre, par contre. Très bien. Et les PV de Bache qui ont augmenté. Il est à 3800 de PV maintenant. Il s'en bat les steaks. Et bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette session de Final Fantasy 2, Zodiac Age vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible, comme à l'accoutumé. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.